Merci encore à l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous font davantage confiance. Et je crois que LTM Télévisions a vraiment tenu à honorer son pari. Nous le faisons de la plus belle manière en offrant à l'ensemble de nos téléspectateurs l'opportunité de vivre en direct la Coupe du Cameroun de football. Vous le savez, l'aventure a commencé en 32e de finale. Notez que dans un instant, on va assister à l'arrivée du chef de l'État à Paul Biya, premier sportif camerounais qui a toujours apporté à sa manière sa contribution. pour l'émergence du sport. Et déjà sur la pelouse, les différents acteurs qui vont exécuter la parade de cet après-midi. L'ambiance de la 55e édition de la Coupe du Cameroun de football. Une Coupe du Cameroun de football qui va poser dans quelques minutes la Panthère sportive d'Undé à la formation de Coton Sport de Garouas, si vous voulez bien, Coton Sport de Garouas contre Panthère sportive d'Undé. Et tout est bien parti pour vivre une finale exceptionnelle avec cette grande parade en direct sur les antennes de LTM Télévision. Une parade qui témoigne de la solidarité, de l'amour qui existe entre les Camerounais. Recrutés, n'est-ce pas, des divers dans les différentes régions du pays qui sont bel et bien en train de faire leur show sur la pelouse du stade homme du sport. Amadoua Djodé Yaoundé, une cérémonie protocolaire, une cérémonie spectaculaire qui aujourd'hui, n'est-ce pas, a fait plaisir avec naturellement ces sonorités musicales qui sont d'ailleurs issues, j'allais dire, de toutes les tendances musicales du Cameroun. On a même eu l'occasion d'écouter des sonorités religieuses. Et là, ce sont nos amis de l'orchestre de l'INJST, l'Institut National de la Jeunesse et des Sports qui, n'est-ce pas, créent cette effervescence, cette ambiance et qui permet bien évidemment à ces jeunes Camerounais mobilisés de se mettre en effervescence. Question de manifester leur amour à leur pays, Emmanuel. Nous sommes à la 55e édition de la Coupe du Cameroun, Saphir, vous le disiez, et qui de mieux placé que l'orchestre de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports parce qu'on est en sport, on ne le dira jamais assez, parce que, non obstant le fait que ce soit une finale de coupe, on ne le dira jamais assez, généralement, ça se passe que toutes les disciplines auront rendu leur verdict et qui de mieux placé que l'INJST justement pour tenir l'orchestre. Comme pour dire encore qu'entre le foot et la culture, Saphir, il n'y a qu'un pas à franchir. Et c'est bien en direct, et bien sûr, cette escorte qui annonce l'arrivée du premier sportif camerounais, Paul Biya, et qui est d'ailleurs salué déjà par l'ensemble des amoureux du football, les téléspectateurs qui regardent à la maison, et bien les spectateurs ici, on dirait, du stade qui a mis, n'est-ce pas, cette arrivée du chef de l'État, Paul Biya. C'est donc la grande mobilisation et je pense qu'une fois le chef de l'État arrivé, la fête prendra une autre tournée. Et pour l'instant, ce sont des dispositions protocolaires qui sont prises pour accueillir le premier sportif camerounais ici, au stade Omnisport Amadou Ajodé Yaoundé. Vous pouvez bien sûr apercevoir ces belles images qui témoignent, n'est-ce pas, de la qualité de la fête que nous allons vivre en direct sur les antennes LTM Télévisions. Et je pense, Emmanuel Emanhop, c'est un moment assez important de notre histoire. Et la fête, c'est avec ces spectateurs qui acclament l'arrivée du premier sportif camerounais, ici au stade Omnisport Amadou Ajodé Yaoundé. Je crois que là, on va assister à l'entrée du chef de l'État. L'escorte est bel et bien établi avec nos amis de la sécurité présidentielle qui sont bel et bien mobilisés autour du véhicule du chef de l'État, Paul Biya. Et je crois que là, maintenant, les choses sérieuses vont véritablement démarrer ici au stade Omnisport Amadou Ajodé Yaoundé. Match de la Coupe du Cameroun de football retransmis en direct sur les antennes de LTM Télévisions. Un moment important, un moment historique qui sera d'ailleurs dans les archives de LTM Télévisions. Je pense que pour la première fois, LTM Télévisions déploie tout son arsenal pour cette Coupe du Cameroun de football. Et l'équipe de LTM Télévisions, mobilisée depuis plusieurs heures ici au stade, vous offre en ce moment même, en direct, les temps forts de cette Coupe du Cameroun de football, Emmanuel, le chef de l'État qui arrive. Aventure, démarrez, vous le disiez, depuis les 32e de finale. Eh bien, le comble en est arrivé, le paro 6 de ce soir de cette Coupe du Cameroun. C'est la 55e édition de cette Coupe du Cameroun que va présider son excellence, Paul Biya, président de la République, chef de l'État, premier sportif camerounais qui fait son entrée sur l'enelle dans l'entrée du stade Amadou Ajodé. Comme pour dire, Saphir, que les choses sérieuses sont en train de commencer. Évidemment, naturellement, après l'arrivée du président Paul Biya, on va assister, comme le programme lundi, à la parade tout d'abord. Et là, le véhicule, Emmanuel, va prendre sûrement la loge qui lui est réservée parce qu'au niveau du protocole, tout a été établi pour qu'il n'y ait pas de dérapage, n'est-ce pas, ici au stade. En histoire, Amadou Ajodé Yaoundé, je crois que le chef de l'État, Paul Biya, va sortir de son véhicule tout à l'heure, de sa limousine, je crois bien. Et je crois que c'est un moment important de cette Coupe du Cameroun de football. Et je crois que lorsque le président de la République se présentera, on va assister, n'est-ce pas, à l'hymne national du Cameroun pour donner, bien évidemment, le coup d'envoi de cette Coupe du Cameroun de football. Et je pense que c'est un moment hyper important de cette Coupe du Cameroun de football. On va sûrement assister à la sortie du chef de l'État, Paul Biya, qui est d'ailleurs bien encadré, bien entouré, n'est-ce pas, des éléments de la sécurité. C'est un moment exceptionnel qu'on attend ici. Et vous imaginez le président de la République, Paul Biya, qui sort donc de son véhicule et qui est donc accueilli par le premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Ian. Et je crois qu'il sera accueilli par cette jeune dame, jeune fille, mobilisée pour la circonstance. Et c'est un moment solennel, Emmanuel. Un moment solennel que nous vivons, vous et moi, Saphir, que LTM Télévisions, autant pour moi, j'en perds mes mots, mais je les retrouve aussitôt, que LTM Télévisions, par l'entremise de sa PDG, madame Dinali, Marc Mohan, nous permet de vivre ici en direct au stade Amadou Haïdjo. On va peut-être écouter d'abord la remise, la revue des troupes, Saphir, si vous me permettez. Voilà le président de la République qui va donc faire un petit tour, question de se familiariser, il faut le dire ainsi, avec tous les membres de son cortège. Je crois que ça s'appelle, en d'autres solutions, on parlera même, il ne s'agit pas d'un bain de foule, mais vous avez parlé de la revue des troupes, et c'est de ça qu'il s'agit, bien évidemment. Et là, on va assister à l'hymne national du Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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